... Et Patrice, il aime bien les photos. Oui, bonjour William, on va commencer par une photo piochée dans l'humanité. Elle en dit plus que tous les éditos. On y voit Bernard Cazeneuve recevoir Benoît Hamon. Alors déjà la posture, regardez Hamon, jambes croisées, doigts croisés. Les spécialistes du langage corporel vous le diront. Quand on croise les doigts comme ça, c'est en général pour se donner de l'assurance dans une situation de pression, voire de stress. Face à lui, un Premier ministre qu'il soutient, comme l'accord de soutien Le Pendu. Un soutien sans condition, dit Benoît Hamon. En vérité, c'est un soutien dont Cazeneuve aimerait qu'il soit payé en retour. Il faut défendre le bilan du gouvernement, dit-il à Hamon, qui est quand même le plus mal placé pour faire le job, vu qu'il fut le premier à déglinguer le bilan en question. Sauf qu'aujourd'hui, Hamon doit rassembler, comme l'écrit l'humanité en titre. Benoît Hamon entame sa longue marche. Un titre à forte connotation maoïste. On comprend que le sourire de Cazeneuve soit un peu figé. On dirait qu'il sort d'une opération de chirurgie esthétique sur cette photo. Alors le bilan, le problème, c'est qu'il est difficile à refourguer. C'est en tout cas l'avis de l'opinion. Dont le dessinateur, CAC, nous résume les choses avec talent. Sur le présentoir, une enclume, c'est le bilan. Dodo, le commissaire priseur. On reconnaît François Hollande. Notez le détail, on n'est pas chez Sosbiz, mais chez Socbiz. Soc comme socialiste. Et dans la salle, Hamon, seul acheteur potentiel. Il n'a pas l'air emballé par la marchandise. Les esprits les plus tordus. Et il m'arrive d'en faire partie. Notre oncle Benoît Hamon est tout seul dans la salle. De là à penser qu'il ait été ou qu'il soit en passe d'être abandonné par son entourage. Il n'y a qu'un pas. Et on est parfois enclin à le franchir quand on lit la une du Figaro qui titre sur la fuite de nombreux socialistes vers Macron. Dont Paul-Henri Dulinbert, dans son édito, écrit que c'est le seul bout de bois qui flotte encore à gauche. Bon, il ne faut pas être dupe non plus. Le Figaro fait campagne à droite. Et comme Macron talonne Fillon dans les sondages, le Figaro a tout intérêt à présenter le macronisme comme une sorte de continuité du hollandisme. Les deux mots sont d'ailleurs du Figaro. D'où cette magnifique photo d'Emmanuel Macron et de Ségolène Royal. Ils sont radieux. Regardez, on dirait qu'ils sortent de la mairie après un remariage. Oui, c'est vrai. Le Figaro rapporte d'ailleurs les mots de l'une pour l'autre. Il a du talent ce petit. En plus, il est bien élevé. Si ce n'est pas de l'amour, ça y ressemble. Alors de fait, les ralliements se multiplient. Et on ne vient pas que de la gauche. Puisque je vois Alain Minc. Il est du voyage. Et avec lui, Jacques Attali, Bernard Kouchner, Pierre Berger, Daniel Cohn-Bendit qui s'interroge encore. Bref, tous ceux que le Figaro appelle les vieux grognards de Saint-Gervain-des-Prés. On peut y ajouter Jean-Marie Le Gouen, membre du gouvernement, qui fait partie de ceux qui veulent faire payer à Hamon la fronde qu'il a orchestrée. Attention à l'effet boomerang. Vous lirez ça dans Le Parisien ce matin. Question, craignez-vous un exode des réformistes du PS ? Réponse, personnellement, cela ne me gêne pas. On peut être socialiste et appeler à voter Macron. Quand les frondeurs ont frondé, ils n'ont pas demandé un droit de retrait. Alors Macron est tellement en vogue en ce moment que son nom est devenu l'un des mots de la campagne. Vous verrez ça dans Libération, qui fait l'inventaire des termes qui reviennent le plus souvent dans le débat. Il y a aussi, sans surprise, République, Peuple, Espérance, Immigration, Révolution. Et le fameux « je », « je fais ceci », « je vous promets cela », etc. Vous lirez ça dans Libération, dont je vous montre au passage, et pour terminer, la une. Elle n'a rien à voir avec la choucroute, mais elle est réussie. Trump barricade l'Amérique, et ça donne donc ceci. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.